Bonjour à tous, bienvenue les Verseaux sur ma chaîne. Donc je vous retrouve pour une guidance pour connaître la tendance sur le mois de juillet pour les Verseaux, signe lunaire et ascendant. Donc nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, le féminin sacré, donc du signe, du Verseau, quelle va être la tendance sur le mois de juillet et nous irons plus en détail pour connaître l'aspect sentimental, professionnel et spirituel Ensuite, pour cela je vais utiliser les noces originelles de Béatrice Léritot, l'amour universel de Tony Carmine Salerno et l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Allez, on y va. Donc dans quelle énergie sera le masculin sacré sur le mois de juillet, du signe du Verseau ? Donc le masculin sacré c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, il s'agit d'une polarité. Vous avez les deux polarités à l'intérieur de vous, l'une est dominante en fait. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a des Verseau qui envisagent de quitter un lieu, un lieu de vie, une zone, un pays pour prendre le large. Peut-être s'éloigner, prendre leur envol, certains vont peut-être quitter un lieu familial, un lieu professionnel. Là, l'idée est de pouvoir s'élever, de peut-être voir un petit peu plus haut, prendre de la hauteur sur certaines situations et s'éloigner peut-être de certaines situations. On peut être en lien avec un aspect familial. C'est possible également. Alors, maintenant nous allons voir quelle est l'énergie yin Verseau pour le mois de juillet. Quelle est l'énergie yin Verseau ? Donc le féminin sacré c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Oui voilà, on a encore un départ, quitter une zone de confort, quitter un lieu de vie, quitter une situation. Pour le moment, il y a encore un petit peu de résistance. Il y a le mental qui reste encore attaché peut-être au passé ou à cette situation. Il y a un début de mise en route. On le voit également du côté du masculin sacré. Il y a encore le mental qui a du mal à tourner pleinement la tête. Donc il peut y avoir encore des pensées avec de la nostalgie, de la mélancolie ou des choses qui s'attachent encore au passé. Le fait de cogiter encore, d'avoir des doutes, des peurs qui attachent encore le passé, le féminin ou le masculin au passé. Et qui l'empêchent d'avancer pleinement sur son chemin, sur sa route en fait. Allez, on va voir maintenant quelle est la tendance sur le mois de juillet pour les Verseaux. Quelle est la tendance générale sur le mois de juillet pour les Verseaux ? On nous parle de transmutation. Oui, là il y a un changement. Il va y avoir des situations qui vont évoluer. Alors, peut-être que certains vont transmuter leur peur en confiance. Il va y avoir une évolution par la transformation intérieure. Quelque chose qui va mûrir, qui va évoluer, qui va changer en fait une partie de votre être pour vraiment aller vers le meilleur en fait. Quelque chose qui va être transformé pour aller vraiment vers une autre énergie bien plus belle. Alors, on va voir maintenant quel est le message pour les Verseaux sur le mois de juillet. Là, je repense au fait de quitter quelque chose. Ça peut être des vieux schémas, des vieilles habitudes aussi. C'est vraiment se délester de certaines choses. Ça peut être un schéma familial. Ça peut être des addictions, des habitudes. Donc, voilà. Alors, quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de juillet. Quel message s'il vous plaît. Justement, on a le passé, voir devant soi et en soi, le passé, les pensées. Bon, ben voilà. Là, on vous invite vraiment à vous projeter vers l'avenir, à écouter votre intériorité, voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle, l'appel du cœur. Ne pas forcément rester attaché au passé ou ressasser le passé ou vivre cette mélancolie ou cette nostalgie. Je vais vous lire le texte. Alors, le passé. La carte du passé vous renseigne sur une période, un vécu. Elle fait aussi référence aux pensées désignant l'héritage, les expériences, mais aussi les doutes et les peurs. Le passé est ce qui nous a construits. Il est ce sur quoi nous devons travailler ou nous appuyer pour consolider nos espoirs. Au niveau sentimental, propension à rester ancrée dans le passé, à s'épancher dans la mélancolie, les regrets. La carte du passé nous suggère de tirer les enseignements du vécu et si besoin d'en faire le deuil. Elle peut aussi désigner que le passé entre dans une phase de création dans le présent. Au niveau professionnel, cette carte nous oriente vers les choix de carrière, ce qui a fait que nous sommes ici, elle nous renvoie vers les acquis. Elle nous suggère de faire le point sur la situation et pourquoi pas d'avoir une remise en question. Au niveau spirituel, elle est la carte du vécu, des fondements. Mais aussi, elle nous invite à nous interroger sur l'héritage spirituel familial, les valeurs, les peurs transmises ainsi que les schémas de pensée. Donc voilà pour les versos. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations concernant vos ascendants et signes lunaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501